Voilà, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui le classique Max 2, un téléphone très complet qui rassemble un ensemble d'éléments avec une très belle couleur blanche. Donc déjà pour faire le tour de l'appareil, les boutons qui sont sur les côtés, donc on dirait que c'est un appareil qui conviendra à quelqu'un qui veut un téléphone qui fait un peu tout, pas forcément avec quelqu'un qui a des gros problèmes auditifs, ni des gros problèmes de manipulation parce qu'il y a beaucoup de boutons un peu de tous les côtés, il y a beaucoup de fonctions, donc ça sera un appareil plus adapté à quelqu'un qui veut un appareil qui fait un peu tout, à grosse touche et qui a un joli design. Voilà, donc si on fait le tour de l'appareil, déjà vous voyez il y a un emplacement pour mettre un tour du cou ici, très facile à poser, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones. Ici vous avez le blocage du clavier, donc pour vous montrer, voilà, le clavier est bloqué là, vous voyez, et je rappuie, le clavier, vous voyez quand il y a marqué menu et non, hop, et là il est bloqué, là il est débloqué. Voilà, donc ça c'est pour le blocage du clavier. Là ici vous avez le volume, le montage du volume, monter et baisser le volume, donc de la sonnerie ou de l'appel si vous êtes en conversation. Et ici vous avez la petite lumière, voilà, habituelle. La touche SOS au dos, toujours pareil, envoie d'abord d'un SMS jusqu'à 5 numéros, puis appel du premier numéro. Voilà pour le tour de l'appareil, là vous avez l'objectif de l'appareil photo, un tout petit appareil photo. Donc ici si on regarde le clavier, donc vous avez un clavier, ce n'est pas les claviers avec les plus grandes touches, mais c'est une grosse grande touche quand même. Vous avez ici les touches 1, 2, 3 pour mettre des raccourcis d'appel, mais vous pouvez aussi en mettre sur les touches 2, 1, 9 en plus. Là ici vous avez un accès direct à l'appareil photo, voilà, hop, j'y suis directement. Là vous avez le mode silencieux, comme un peu tous les téléphones. Ici vous avez une touche à double fonction, c'est-à-dire ici c'est touche verte, pour voir tous les appels par exemple, pour allumer et rajouter, là pour accéder à différentes fonctions. Là ici vous avez l'accès au menu en haut, et là l'accès au répertoire directement. Donc menu ici, répertoire là, et là les deux touches là, vous pouvez mettre les accès que vous voulez. Donc ici par exemple, dans cet exemplaire là, on va avoir mis ici l'appareil photo, mais en même temps vous l'avez directement ici, donc vous pouvez faire l'un ou l'autre. Et là ici on a mis la calculatrice pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses. On peut mettre les SMS, on peut mettre différentes choses, on peut mettre la boîte de réception, écrire un message, il y a une vingtaine de choix disponibles. Donc on va faire le tour maintenant du menu, du téléphone, donc les messages, donc écrire un message, boîte de réception, boîte d'envoi, message envoyé, paramètres des SMS, voilà vous avez un ensemble de choses. Il ne fait pas les MMS, il ne fait que les SMS d'appareil. Ensuite là c'est la liste des contacts, donc si on veut rajouter un contact, c'est juste un contact avec le nom et le numéro, voilà, si je retourne dans le menu, ensuite tout ce qui est paramètres d'appel, après le multimédia, donc l'appareil photo, caméra, visionneur d'image, enregistreur vidéo, lecteur vidéo, audio player, magnétophone, donc pour enregistrer des sons, et vous avez radio FM aussi, voilà, paramètres, donc on verra en dernier, l'agenda, donc vous avez le Bluetooth, donc pour connecter un appareil Bluetooth au téléphone, alors j'en étais où, agenda, voilà, Bluetooth, l'alarme, donc pour faire des alarmes, par exemple, des alarmes de médicaments ou des choses comme ça, la calculatrice qu'on vient de voir, l'agenda pour mettre les nouveaux agendats, ajouter un événement, on peut mettre, donc de faire des rendez-vous, les tâches aussi qui se rapprochent un peu de l'agenda et de l'alarme. On va faire un retour, après la touche SOS, donc ETA, pour l'activer ou ne pas l'activer, le contenu du SMS, ok, et les numéros de derrière, tous les numéros que vous voulez mettre, voilà. les 5 numéros, jusqu'à 5 numéros qui reçoivent un SMS, et ensuite le premier numéro est appelé. Les messages, on les a déjà vus, rubriques, voilà, et là on va dans les paramètres, donc je vais vous faire voir le son, qui est un son classique, je dirais, donc voilà, sonnerie 1, modifié. Alors là, à l'écoute, ils sont moins forts, voilà. Voilà. Voilà un téléphone qui a un son très classique. Donc, ensuite, on va retourner dans le menu, je vais vous montrer une dernière chose dans les paramètres, la configuration des paramètres, la touche, donc les touches centrales, là, en haut, par exemple, on a mis la calculatrice, on peut mettre le Bluetooth, l'agenda, les appels manqués, les appels reçus, la caméra, donc on fait vraiment, vous voyez, il y a vraiment un ensemble de choix là-dessus. Donc voilà, donc un appareil qui réunit un peu l'ensemble des fonctions nécessaires pour tout ce qui a dit senior, qui est pour quelqu'un qui veut un appareil assez complet, sans gros problème auditif, ni de vision, puisqu'on reste quand même sur un écran petit, qui n'est pas immense, donc un appareil pour un senior dynamique qui veut un ensemble de choses. Voilà pour le Classic Max 2.